Bonjour, bienvenue sur Sud aux Canards. C'est le jour 63 de Pédantix. Nous avons là un article avec un mot de 11 lettres à trouver. Je ne sais pas si c'est le nom d'un pays, peut-être. Et donc là, on a plein de petits paragraphes. J'ai été obligé de faire un gros zoom. Parce que ça paraît bien, oui, à peu près. Donc j'imagine, si je tape le ou là, le et le verbe être. Tiens, et si c'est un mot de deux lettres, c'est peut-être un. Ah non. Alors, le mot de 11 être, là. Ici, deux lettres. Oula. Et... Un, j'imagine. Ici, on a neuf lettres. Bon, est-ce que je tape ma liste ou est-ce que j'essaye d'y aller à l'arrache ? Ici, on a quelque chose en exposant. Donc ça doit être un numéro, avec un truc genre huitième, tout ça. Bon, allez, je vais taper les mots de ma liste de mots, au lieu d'essayer de me lancer complètement à l'arrache sur ce texte. Bon, on nous y voilà, avec à peu près 50% des mots, comme d'habitude. Ici, c'est pas un numéro, apparemment. Enfin, c'est pas un E en exposant. Est-ce que c'est une unité, genre mètre carré ? Ah, c'est pas mètre carré, mètre cube, peut-être ? Mètre cube. Donc là, on a un volume. Est-ce qu'on a des litres, quelque part ? Ah, on a la lettre grand L, ici, qui évoque les litres. Est-ce qu'il est question de grammes ? Oui, de grammes par litre. Est-ce qu'il est question du sang ? Ah, non, c'est pas des grammes par litre de sang, par litre d'air, peut-être ? Je vais taper l'eau, ou, feu, terre, je tape ça aussi. Il est question de l'eau. Donc, on doit trouver le mot de 11 lettres de l'eau, ou, ici, un mot de 14 lettres, qui doit être synonyme de ça, donc ça doit être hydro, quelque chose. Donc, il est question de chimie, en réalité. En tout cas, il n'y a pas le mot chimie. Il n'y a pas le mot chimiste, mais ça a l'air d'être une histoire de chimie. Je vais taper biologie, au cas où. Biologique, peut-être. Non. Physique, peut-être. Est-ce qu'il est question de gaz ? Peut-être adjectif gazeux, ou gazeuse. Non. Solide. Liquide. Viscosité. Viscosité. Viscosité, peut-être. Je tape ça à tout hasard. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a des questions d'alcoolémie ? Non, ça, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans l'eau, forcément. Je vais pas me questionner le mot alcool. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on parle de solution ? Ici, de solubilité. Quelque chose de soluble dans l'eau, de sucre. Alors, l'eau, quelque chose de l'eau. Je vais taper pression. Il ne s'agit pas de ça. Est-ce qu'on parle de la surface de l'eau ? Alors, là, il est question d'eau de surface. Est-ce qu'il y a des questions de la tension en surface ? Non. Il est question d'hydrologie. Hydrodynamique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Mètre cube par 4 lettres de... Les unités, on ne sait jamais. On a vu grammes, est-ce qu'il y a kilogrammes ? Quelque part, non. On a vu litres. Est-ce qu'il y a litres en toute lettre ? Là, je l'avais déjà tapé. Une capacité. Bon, de quoi est-ce qu'on parle ? L'eau de quelque chose en trois lettres. Donc, ce n'est pas l'eau de pluie, mais je ne vais pas me taper plus. Ce n'est pas source, mais c'est la première source. Ah, il est question des sources d'eau. Potable. La potabilité. Est-ce que c'est quelque chose avec le fait d'être consommable ? D'être buvable. Évidemment, l'eau, ça n'allait pas être potabilité. Alors ici, potable ou plus. Généralement, on n'est pas plus souvent, plus couramment. Il est sur deux courantes, j'imagine. Ce n'est pas ce qui est dit ici. Robinet, vide, sain, assez, initialement. Ça ne parle pas de ça. Au poisonnement. Toxicité. Toxique. Est-ce qu'il y a une question de santé ? Ces petits extraits ? Non, toujours pas. De bouteilles. De fluide. De fluidité. Alors le machin de l'eau, parce que c'est une histoire de caractère, de propriété. Je suis un peu perdu. Eau de surface. Est-ce qu'il y a tel ? Peut-être tel que... Trois et sept. Est-ce qu'il y a question de gouttes ? Pas question de gouttes d'eau. Est-ce qu'il y a question de flash ? Même pas. Je n'ai jamais plus. L'image. Climat. Quelque chose qui ressemble un peu au climat. Précipitation. Est-ce qu'il y a question de stockage ? Non. Traitement. Traitement des eaux usées. Est-ce qu'il y a question d'épuration ? De station. Dans une station de... Ici. Une station de 11 lettres, dite 9 lettres, ou 12 lettres sur le 8 lettres de l'apostrophe. Est-ce qu'il y a des points cardinaux ? Du genre nord, sud, tout ça. Presque. Orient. Orient. Oriental. Direction peut-être. Point. D'un point de... Un point de rupture. Est-ce qu'il y a des questions du sel ? Pour dissoudre. Ce n'est pas pour dissoudre. Je vais quand même taper dissolution. Pour éliminer le sel. Ce n'est pas ça non plus. Il faut d'un point de vue chimique. Non. D'un point de vue pratique. Fonctionnel. Je vais taper fonction d'abord. Et sans ajout. Et sans addition. L'eau de... Trois lettres. Je vais taper Javel, même si ce n'est pas de l'eau. L'eau de Javel. Je vais taper Colony, même si ce n'est pas de l'eau. L'eau de quoi ? Ce n'est pas l'eau de pluie. Ce n'est pas l'eau de source. L'eau de mer. A une salinité. D'environ. D'environ. Tiens, je ne vais pas taper pH. Il n'y a pas question de pH là-dedans. Il n'y a pas question d'acide. Il n'y a pas de base. Non. Donc une salinité d'environ. Je n'en ai aucune idée. Je vais taper des nombres au hasard. 1,6. 28. 30. 1,40. 35. Environ 35 grammes par litre. Avec des... Je n'ai pas encore tapé. Contentration. Concentré plutôt. Avec des piques. Des maximums. 42 grammes par litre. Dans l'océan. Lac. Ah, un eau de surface. Généralement, il est plus grand. Il est élevé. Et... Je vais peut-être si tu le tiens. Convert a une salinité. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Le... Ça a un rapport avec la composition. Si j'ai déjà tapé... Non, je n'avais pas encore tapé. Poser. Poser. Un câlin. Pas. Sodium. Il y a un joueur de Tetris qui s'appelle Sodium Overdose. Pourquoi ça me fait penser à ça ? Juste parce que je viens de dire Sodium, probablement. Donc pour... Ah, ce n'est pas pour dissoudre le sel. Pour titrer le sel, peut-être. Pour mesurer. Dans cité, quelque part. Volume, j'ai déjà tapé. Mass. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Il y a des sources d'eau douce. Et il y a de l'eau salée à un moment. Je vais taper saumâtre. Pour voir. Il y a aussi de l'eau saumâtre ou salée. Eau de mer. Je n'ai pas dit de pur, on ne sait jamais. Donc, eau de mer neuf. C'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Je n'avais pas encore essayé de boire. Et bien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une question de minéral. Minéralité. Il y a une question d'azote, par exemple. De phosphate. De quoi est-ce qu'on parle ? Le machin de l'eau. Ouh, entre 14 lettres, est un truc en 8 lettres qui... Qui, si lettres, d'apostrophes de l'eau douce. Donc là, il doit y avoir un verbe en cette tête. Alors, qui... Par exemple, du genre consiste, c'est quelque chose qui veut dire à peu près consiste, mais en 6 lettres. Qui demande d'ajouter de l'eau douce à c'est quoi ce mot ici ? 6 lettres, d'une eau sommâtre, ou salée. Autant. Non. Plus, pas. Plus, j'ai déjà tapé. D'avantage. Il y a une piscine, non. Qui. En 6 lettres. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un procédé ? Est-ce que c'est une expérience ? Un concept ? Il y a question de quelque chose qui ressemble vaguement à un concept. C'est quoi le mot en vous-être ? L'apostrophe. Une station de... Sur le... Procédé. J'ai tapé procédé ? Ah oui, j'ai tapé... À l'instant... À l'instant... Pardon. J'ai tapé grosso modo à l'instant. Est-ce qu'il y a chaud et froid ? Est-ce qu'il y a glace ? Il n'y a pas ça non plus. Map. Fréatique. Si il y avait fréatique, il y aurait nappe pour de bon. Pas juste un mot vaguement de ce genre lexique. Est-ce qu'il y a une question d'électricité ? Est-ce qu'il y a une question de conductivité ? Absolument pas. De choc électrique. D'électrons, simplement. Le protéine. Choc neutrons, tant qu'on y est. Atome. Atomique. C'est quoi cette histoire d'électricité ? Est-ce que c'est électroïse ? Non. Il y a quelque chose par mètre carré, là. Est-ce que l'électricité... Est-ce que c'est des ions ? Non. Pas des ions. Alors, environ 0,60. 60, 70, 65, 63, 61, 59, 57, 55, 56. Donc, environ 0,56 électricité par mètre carré, sauf que c'est quoi ? C'est 1 milliampère. 3 lettres, c'est 3 lettres, ça a l'air d'être une unité, calories. La question joule, hein. D'un pour, je ne sais pas quoi le sait, il faut d'un point de vue, et 100, 5 lettres. D'un point de vue, c'est 1 milliampère. Alors, les mots qui sont proches d'électricité, il y en a plein. environ, environ, c'est 1,56, 7 molles, par mètre cube. Qu'est-ce que ça peut être ? Un nom d'unité entre 3 lettres. Je suis complètement perdu, là. Dans le, en 5 lettres. Est-ce qu'il y a d'un autre pays ? Est-ce qu'il y a d'un autre pays ? J'ai déjà tapé courant, hein. Très généralement, il est plus simple. Alors, est-ce qu'on cherche plus économique ? Est-ce qu'il y a économie ou plus loin ? Est-ce qu'il y a cher ? Argent. coûteux, onéreux. Donc il est plus simple et plus économique de rechercher des sources d'eau douce à proximité, traitement à traiter, peut-être tout simplement, aux surfaces telles que lacs et ruisseaux, rivières, ou eaux stagnantes, ou eaux d'être, que 2, 8, transformées, distillées, dans l'eau de mer. Effectivement, c'est quoi ça, 9 lettres, dans 2, 3 nombreux, dans de nombreuses régions du Sahara. C'est quoi ça ? 5 lettres. Les sources d'eau douce sont abondantes. Je ne sais pas de vous l'être. Souterraine, ou eaux souterraines. Souterraine est bien apparu, mais pas à l'endroit où je cherchais. Donc là, j'ai une phrase, j'ai un peu de phrases complètement compliquées, mais je ne sais toujours pas ce qu'on cherche. Le... Ce n'est pas le commerce de l'eau. Ah non, parce que le mot qui est vaguement proche, sémantiquement, c'est le potable. De l'eau, le... Ah, et d'exister, c'est peut-être l'énergie, alors. Ouh ! J'ai déjà tapé source, évidemment. Consommation. J'ai déjà tapé consommation. Ah non. Consommation. Consommation. J'avais l'impression d'avoir tapé... J'avais peut-être tapé consommable. En fait, non. Consomme. On voit. On utilise. Alors, la... d'énergie. Transformation. Alors, le machin est un... qui ressemble à la transformation en neuf lettres. J'ai plus de 70% des mots de cet article, pour le moment. que de... puis d'être l'eau de mer, c'était pas distillé, dans de régions... dans de nombreuses régions du monde. Les sources d'eau douce sont... cachées. Abondance. J'ai déjà tapé abondance. Dans le monde... Là, il y a une année. 2020. 2022. 2021. 2019. Alors, je vais pas les faire toutes les années. 2010. Allez, 2018. 5 millions de mètres cubes par... temps. Non. 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 Est-ce que c'est une histoire de purification ? Ça a pas l'air d'être ça. Pourtant, ça donne tellement l'impression d'être de la transformation d'eau, d'eau se trouvait dans la nature, en eau buvable. « Extrait », « Extraction », « Extrait ». Bon. J'ai toujours pas trouvé de quoi il s'agit ici avec le sel. Pour enlever le sel. Pour éradiquer le sel. Certainement pas. Il faut d'un point de vue... Caractère pratique, d'un point de vue... Alors, fonctionnage, j'ai déjà tapé. « Fauxable », non. « Fer », j'ai déjà tapé. Ah non, j'avais pas tapé « Fer ». « De l'eau qui... » « Échanger », ça fait pas 7 lettres. « De l'eau douce à... » « Fabriquer... » « Appareillage... » « Appareillage... » « Appareillage non plus... » « Usine... » « Dans une usine... » « Dessalinisation... » Ce mot n'est pas connu. « Fournir... » « Fournit... » « Exploiter... » « Exploiter... » « Exploitation... » « Après tout... » « Une mine... » « Industrielle... » « Ouh là, il y a « Industrielle... » « De la... » « Dix lettres industrielles... » « Ça me fait penser à Révolution... » « Mais c'est pas ça... » « Euh... » « Euh... » « Est-ce qu'il est question de la conduite d'un tuyau à un moment... » « Pipeline... » « Absolument pas... » « Pipeline... » « Le titre d'un morceau instrumental de... » « The Alan Parsons Project » sur l'album « Ammonia Avenue... » « Très très bon... » « Bon... » « En attendant... » « Je sais toujours ce qu'on cherche... » « Ok... » « Plus simple et plus économique de rechercher des sources d'eau à traiter... » « C'est quand même pas traitement... » « Je l'ai déjà tapé traitement... » « Oui... » « Euh... » « Foulot de mer à l'essai... » « 42 grammes par litre dans le... » « J'ai pas tapé marin... » « C'est... » « Anique... » « Terrestre... » « Au concours... » « J'ai tapé 50 fois... » « Pour dos... » « Navigant... » « À la... » « D... » « Donc ça, c'est pas énergie... » « Parce que j'ai déjà tapé énergie... » « Je vais taper énergie opérationnelle... » « Sur... » « Sur... » « Turbine... » « Oula... » « À la... » « À la... » « Merci des turbines... » « À la rencontre des turbines... » « N'importe quoi... » « N'importe quoi... » « Est-ce qu'il est question de tourner... » « Car là... » « Je sais pas quoi... » « Est-ce qu'il est question de... » « Trie... » « Trie... » « Je sais pas... » « Trie... » « Trie... » « De déchets... » « Des turbines... » « À la pointe des turbines... » « À la... » « Rallée des turbines... » Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer non plus. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer, je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer, je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer, je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Les 8, 2, 11 se caractérisent. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Je n'ai plus qu'il n'y a pas de cliquer. Les 11 lettres, c'est celui-là. Les qualités, non, le rendement et le taux de sède disponible. C'est peut-être sorti, ça. À la sortie des turbines. Et à entrer aussi. Non. Car là, les véhicules disponibles à la sortie des turbines. C'est une question de puissance. C'est un mot dans ce genre-là. Et dans une usine et dans une station dite hydraulique plutôt qu'électrique nucléaire sûrement pas sur littoral qui est question de la Bretagne. Non. C'est désespérant. Bon. tout ce que j'ai à faire maintenant, tout ce que je trouve faisable, c'est de taper ce bout de phrase et de voir ce que ça donne dans un moteur de recherche. Il est plus simple et plus économique. Simple et plus économique. Rechercher des sources d'eau. Très simple. de rechercher des sources d'eau douces à traiter. Douces à traiter. Voilà. Et il s'agit de... Ah 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 ! C'était pas désalinisation, c'était désalement. Oui. Bon. Ah mais j'avais jamais tapé le verbe désaler en fait. Parce que, oui. J'avais tapé désalinisation. Oui, mais il m'avait pas trouvé et c'est parce que c'était désalement. Donc euh... Donc euh... Donc le concept, j'avais complètement trouvé. Mais le mot non. Parce que j'ai pas réussi à inventer le mot désalement. Remarquez que j'ai pas tapé... Oh non mais c'est une blague ! Dessalinisation, ça s'écrit comme ça. Dessalement avec deux S. Dessalinisation avec E accent aiguille et un S. C'est du délire. Potable ou plus rarement en raison du coût. Utilisable pour l'irrigation. Hauts-de-mer notamment. Ne pas confondre, le dessalage est un terme agricole. Dessaler un terrain afin de le rendre propre à la culture. Ou marin en partant d'un voilier chaviré avec son bateau. What ? Ah oui, dessaler. Quand on dit qu'un voilier dessale, ça veut dire... Oui, ça veut dire qu'il chavire. Exact. Très généralement, il est plus simple et plus économique que de dessaler l'eau de mer. Pourquoi j'ai jamais tapé dessaler ? Cependant, dans de nombreuses régions du monde, les sources d'eau sont inexistantes ou de liens insuffisants au regard de la croissance démographique ou de la production industrielle. Oui. Il y a des gens qui diront que la croissance démographique n'est pas un problème. Mais j'en ai déjà trop dit. Bon. Ok. On va passer tout de suite au world world pointeteuf. Ça m'énerve. Et nous avons ce pays que je suis persuadé de connaître. Qu'est-ce que c'est ? Ça me parle. Ça me parle, cette forme de pays. Je vais presque tenter de proposer la Bolivie. Alors, bien sûr, ça va aller d'Afrique. Mais je propose quand même la Bolivie. Et je pouvais difficilement être plus loin. On est à 12 500 km au nord ou au reste. Et ça, c'est probablement plutôt un pays d'Afrique. Mais je ne vois pas du tout lequel. Je vais donc taper. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ou alors, c'est encore plus loin. Et ce n'est pas en Afrique. C'est par exemple, je ne sais pas, au Moyen-Orient. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est une côte. Et là, il y a une espèce de frontière tracée autour d'un cours d'eau. Quelque chose comme ça. Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Je vais prendre n'importe quel pays. Je vais taper l'Algérie, même si ce n'est pas ça. On s'est un peu rapproché. Mais effectivement, ce n'est pas en Afrique. On est à 4000 km à l'est. Donc, ça a l'air, ça pourrait être un petit pays, un tout petit pays dans la péninsule arabique. Est-ce que ça pourrait être Oman ? Non. Dans l'idée, je me rapproche. Mais 700 km au nord-ouest. Donc, Oman, c'est tout ce qu'il y a au sud-est de la péninsule arabique. Donc, si on remonte. Sur quoi on tombe ? Est-ce que c'est un de ces pays genre Géorgie ? Ah ! Je m'approche. mille kilomètres au sud de la Géorgie. Qu'est-ce qu'on a par là ? L'Arménie, c'est un peu au nord. Le pays juste au sud de la Géorgie. Ah là là. Attends, c'est pas la Syrie quand même. Je vais essayer la Syrie au cas où. C'est pas la Syrie, mais vraiment, je suis tout prêt. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de Kurdistan, hein ? Il n'y a pas de pays qui s'appelle Kurdistan. C'est l'Iran ? Ça ressemble à ça, l'Iran ? Ah, si ça se trouve, c'est l'Irak. C'est peut-être l'Irak. Allez, c'est ma dernière chance, je tape l'Irak. Oui, c'est l'Irak. Ouh ! Bon, j'aurais vraiment réussi quelque chose. Donc, Irak, drapeau d'Irak. La République d'Irak est un pays du Proche-Orient situé au nord de la plénation arabique. Voilà. Effectivement, Omane, c'est ici. L'Irak est parfois appelé le pays des deux fleuves, en référence au Tigréa-leuphrate. Et entre les deux fleuves, c'est ce qu'on appelait la Mésopotamie. Voilà, c'est mentionné ici. Capitale Barthade. J'avais vaguement appris à prononcer avec un peu d'accent arabe, mais c'était il y a très longtemps, et je n'ai jamais vraiment réussi, pour être honnête. presque 39 millions d'habitants. C'est un gros pays, en fait. En fait, il en a beaucoup été question de manière extrêmement négative. D'abord, à cause de Saddam Hussein, à cause des guerres qui y ont eu lieu. Les gens dans ce pays, ils ont bien morflé, quand même. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque actuelle, ça soit encore très apaisé. Bon, en tout cas, c'est un pays avec une histoire extrêmement compliquée. Et la vidéo est très longue. Alors, dans les jours qui viennent, il n'y aura pas de vidéo de pédantiques. J'ai des occupations autres que ça. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez eu bien du courage si vous êtes resté jusqu'au bout. A très bientôt sur Sud au Canard.